10 scandales sanitaires Partie numéro 2, la pollution de l'air 67 000 morts par an La pollution atmosphérique est une dégradation de la qualité de l'air liée à la présence de polluants, qu'ils soient chimiques, biologiques ou encore physiques. Les conséquences sont préjudiciables pour la santé humaine, pour le climat, pour les êtres vivants et même pour les biens matériels. Les polluants sont dangereux même à très faible dose. Certaines pollutions sont particulièrement inquiétantes. Les particules fines, le dioxyde d'azote ou encore les COV. L'air est actuellement tellement saturé de particules fines et de gaz toxiques que les scientifiques parlent d'Airpocalypse. Malgré des progrès enregistrés ces 20 dernières années, l'air que nous respirons est encore de très mauvaise qualité. La pollution de l'air est responsable de près de 70 000 décès par an en France. Tout d'abord, faisons un petit état des lieux en France. La pollution de l'air a un coût global de 100 milliards d'euros par an. À titre de comparaison, le budget de l'État français, c'est 250 milliards par an. La pollution de l'air serait à l'origine de 67 000 morts prématurées par an en France. C'est 10% des décès qui sont liés à la qualité de l'air. Oui, un décès sur 10 en France. La perte en espérance de vie est d'environ 2 ans dans les villes les plus polluées. Pour comparer, c'est équivalent à fumer 10 cigarettes par jour. C'est la vidéo ! Merci.